comment vous écrivez abominablement a b o m i n a b l e m e n t salut l'avion c'est très en vogue le tourisme en tondeuse à gazon au dessus du vallée de la loire c'est mieux que d'aller voir les châteaux et de prendre les marches abominablement 1653 ou d'un 16 1541 traduction suétonne par georges michel abominablement s'écrit a b h o a b h o m i n a b l e m e n t abondantement 1541 suétonne absolument 1534 le guidon académiquement oh zut on l'emploie encore un peu trop celui-là accidentalement 1534 accordement 1550 verna salle prima léon actuellement en acte 1534 le guidon affablement 1541 agréablement 1541 agilement 1550 seulement vaganet v a g a n a y hugue vaganet vous connaissez hugue vaganet hugue vaganet 1870 1935 ça vous dit un peu plus quelque chose hugue vaganet aller chercher un petit peu sur google un nom hugue vaganet 1870 1935 n'a même pas de page wikipédia qui sait hugue vaganet hugue vaganet il est né à saint-etienne en 1893 c'est à dire à 23 ans 23 ans on peut supposer que on n'a pas encore accès à des postes de commandement non il est bibliothécaire à l'université catholique de lyon 1893 1900 1914 et 1918 hugue vaganet est toujours bibliothécaire à l'université catholique de lyon il y aura fait toute sa carrière il semble donc n'a pas été mobilisé semble qu'il soit peut-être de santé fragile le peu qu'on peut trouver mais on en trouve tellement peu et les dernières années de sa vie se consacrera uniquement à ses ses travaux à cause précisément de pourquoi les subodorés quoi que ce soit en tout cas nous on est en 1905 c'est à dire qu'il a 35 ans c'est à dire qu'il ya déjà huit ans qu'il est bibliothécaire à l'université catholique de lyon et qu'il va faire paraître un livre qui s'intitule 2000 adverbes nés dans la langue française de rabelais à montaigne c'est même encore plus précis que ça 2000 adverbes en tiré m ent heureusement malheureusement apparu dans la langue française de rabelais à montaigne est ce qu'il est coutumier de ce genre de travaux oui il est connu pour deux autres massifs de cet ordre une compilation de l'ensemble des sonnés publié en france et en italie de 1500 à 1600 et puis une traduction de amadis de gaulle évidemment dans don quichotte on le sait qu'amadis de gaulle il est dans don quichotte on sait que c'est à cause d'amadis de gaulle que don quichotte va partir sur la route pour refaire la même chose on sait que quand on le ramène là enfermé dans une cage à bestiaux qu'on le traite de fou le curé et le barbier vont brûler procéder à un autodafé dans la cour de tous les livres de chevalerie du don quichotte mais amadis de gaulle on n'ose pas quand même le brûler et c'est le curé qui se l'embarque chez lui pour occuper ses soirées et bien à la fin du deuxième livre quand don quichotte meurt il ne le remet pas en cause ce qu'il a trouvé d'idéal parmi les hommes grâce à amadis de gaulle alors cette traduction justement c'est tellement long tellement infini on n'en dispose pas il n'a pas arrêté jusqu'au bout mais c'est un livre qui n'arrête pas de se de se démultiplier lui-même et en ce moment j'entends Désirée Magloire Bourneville j'en ai déjà parlé à propos d'Étienne Delay Albert Eulard j'en ai parlé brièvement sur quelque chose qu'on reviendra la fuite à Metz et l'exil à Metz Lazare Sénéant ça c'est tout ça Lazare Sénéant ça on va faire une spéciale Lazare Sénéant un de ses jours Jean Platard et Abel Lefranc Rabelais est-ce qu'il y a eu des éclipses dans sa réception c'est que sa réception totalement à l'opposé justement de celle de Cervantes qui a toujours été lue lue couramment par les jeunes écoliers espagnols et on s'en est servi pour ça jusqu'au quasiment au début du du 20e siècle et peut-être justement parce que c'est un petit peu après Rabelais nous Rabelais la difficulté c'est qu'il écrit dans la constitution même de l'imprimerie sur 1532-1552 les 20 ans là de Rabelais c'est une écriture dans l'intérieur d'un temps de transition qui vaut pour la compréhension du monde d'un côté pour les outils de restituer et partager la langue de l'autre et c'est ça qui en fait pour nous l'immensité puisque c'est ça aussi qui s'écrit à l'intérieur et donc quand vous lisez ce qu'est Rabelais pour Châteaubriand, pour Victor Hugo, pour Balzac, pour Flaubert chez Flaubert c'est un début de bascule, lui il parle de la phrase c'est une espèce comme dit Châteaubriand au féminin ce qui est étrange de génie mère de la langue française c'est un auteur pour écrivain vous croyez ? et bien dans ce tout début là du 20e siècle le premier numéro de la revue des études arablésiennes c'est 1904 on a une sorte de mouvement de toute une génération de jeunes types avec Abel Lefranc comme cheville ouvrière peut-être principale qui reprend le chantier mais le chantier justement il y avait toujours alors on trouve des tas de choses à 1760, 1760 des enquêtes sur où est-ce que Rabelais il est mort, où est-ce qu'il est enterré ou bien qu'est-ce qu'il allait faire à Metz, où c'était quoi les connaissances de médecine mais tout ça n'avait jamais d'abord pu s'appuyer sur des sources fiables d'autre part jamais été rassemblés là dans un outil collectif alors cet outil collectif c'est une revue donc 1904 premier numéro, 1905, 1906, 1907 ça va jusqu'en 1911 là en tout cas les pdf j'ai mis là dans le dossier d'accompagnement numérique et dans le livre là Rabelais qui ça y est est parti maintenant en impression c'est vrai que j'ai un QR code et que c'est ce QR code qui vous donne accès aussi à toutes ces sources ces compléments pour moi c'est vraiment la génétique de ce projet ce qui est fabuleux c'est que chaque année on a comme ça 400 pages où des jeunes types enquêtent Rabelais et Marot, Rabelais et Vion ou bien il y a ce voyage dont aussi j'ai parlé une fois on est justement en 1907 c'est pour ça que là je me suis acheté même le reprint au lieu d'avoir simplement les pdf des versions numériques qui sont sur Gallica ou qui sont sur le site numérique de la bibliothèque de Lyon qui est une mine fabuleuse Numé-Lyon je crois que ça s'appelle on a ces parisiens qui prennent le train qui arrivent à Tours, dorment à Tours évidemment et puis le lendemain vont pousser jusqu'à Chinon et puis là on prendra des charrettes à cheval et on va venir explorer la devinière la roche Clermont c'est quoi la devinière ? c'est une ferme encore en usage ce mouvement là pour moi il me touche infiniment et me touche aussi ces gens là comme Lazare Sénéant et donc Hugues Vaganet par ce côté à la fois j'allais dire combattant de l'inutile c'est pas ça mais peut-être que moi c'est ce que je cherche pour moi qu'est-ce que je fais ici dans ce projet ? qu'est-ce que ça veut dire que là à 70 balais c'est ça que tu ouvres ? ça veut dire quoi par rapport au bouquin que tu as pu publier pendant 30 ou 40 ans et puis là c'est bon t'arrives au bord il reste quoi ? et qu'est-ce que tu vas chercher ? et ça veut dire quoi ? et là tout d'un coup ces types là qui ont passé leur vie là compilés des sonnets compilés tous les sonnets publiés de 1500 à 1600 en français et en Italie quand tu es bibliothécaire à l'université catholique de Lyon et puis l'histoire des adverbes c'est-à-dire la langue française elle passe avec des tiraillements du latin au français les premières traces imprimées en langue française ça remonte au 11e siècle évidemment on a des traductions de la Bible ou des psaumes qui sont la 11e, 12e et puis arrive l'imprimerie et là c'est pas Rabelais tout seul c'est une espèce de mouvement général et ce mouvement disons qu'une fois arrivé à la fin du siècle et que c'est Montaigne 594 on peut dire que ça y est le français a trouvé ses marques même si c'est le 17e avec Bossuet et Racine qui vont l'établir évidemment comme langue classique mais est-ce que ce mouvement-là justement c'est pas un mystère qui nous concerne un livre aussi qui m'est infiniment proche c'est Judith Schlanger Présence des œuvres perdues et Schlanger travaille sur cette idée-là que ce continent des œuvres très inutiles elle ajoute même l'ensemble des œuvres non publiées les refus d'édition les choses qui disparaissent avant même d'accéder à une bibliothèque ce continent de ce qu'elle nomme œuvre perdue au pluriel intervient autant dans les grandes ruptures dans les grandes inventions dans la fabrique du contemporain non c'est bien plus que ça dans l'état présent de là où s'ouvre cette écluse entre la langue et les hommes et que tout là contribue à cette écluse et qu'en ce cas ce que publie Hugues Vaganet ce livre des 2000 adverbes ça encore c'est pas des choses qui font la irruption on a parlé l'autre jour de Polydor Virgile avec ce livre de toutes les premières fois et comment ce livre de toutes les premières fois il a eu de l'influence autant sur Rabelais que sur Cervantes sans se connaître évidemment dans des zones géographiques totalement différentes il y a aussi dans Cervantes un livre qui a un statut totalement génétique c'est le livre des proverbes c'est un livre de tous les proverbes qui sert de source à Cervantes pour la langue que Sancho invente en permanence qui fait que le Quichotte se moque de lui lourdement qui est fait uniquement de cut-up comme ça de proverbes sans que ni tête et parfois donc Hichotte lui-même se met à énoncer des proverbes et c'est Sancho qui lui retourne et puis le livre ça fait rire on le cite qu'est-ce que c'est ce livre il croit avoir inventé tous les proverbes regardez Sancho combien il en invente d'autres et donc en 1905 Hugues Vaganet publie 2000 proverbes en tiré M-E-N-T apparus dans la langue de Rabelais à Montaigne et dans la revue des études de Rabelaisienne de 1907 deux ans après un article sur le chat et le singe dans Rabelais juste avant il intitule son intervention complément parce que c'est curieux d'ailleurs parce que complément là on n'est pas dans un adverbe mais ça finit aussi par M-E-N-T depuis que la revue a publié la longue liste des 2000 adverbes en tiré M-E-N-T de Rabelais à Montaigne de nouvelles lectures faites en vue d'une réimpression de Codgrave Codgrave vous vous connaissez Codgrave le premier dictionnaire anglais et ce qui est fascinant dans ce dictionnaire anglais c'est qu'il prend des tas de mots au français et à l'allemand et il y a dans la langue anglaise grâce à Codgrave des mots qui continuent de vivre en anglais y compris contemporain alors qu'ils ont depuis longtemps disparu du français courant m'ont fait trouver à la fois des adverbes non signalés dans ma liste et des emplois plus anciens pour quelques adverbes déjà cités ces quelques pages complètes donc et la liste elle-même et le petit supplément par lequel elle se terminait moi j'ai une dette à Hugues Vaganet et la dette c'est ça c'est le rêve de ces livres impossibles ou s'atteler à des livres dont on sait dont on sait qu'ils n'ont pas d'autre intérêt qu'eux-mêmes et que c'est pourtant ça votre contribution votre oeuvre même quand vous êtes bibliothécaire et que ça ne fera que rejoindre peut-être et encore votre propre bibliothèque le lieu de travail par exemple comment écrivez-vous abominablement A B O M I N A B L E M E N T ça se termine en tiré M E N T non ça commence abominablement A B H O M I N A abominablement avec un H je vous jure que si vous avez lu M. Vaganet plus jamais vous n'écrirez abominablement sans le H 1653 Oudin 1541 traduction de Suétone par G. Michel abondantement 1541 absolument 1534 le guidon académiquement accidentalement 1534 le guidon accortement 1550 actuellement en acte affablement agréablement agilement argument ça on a gardé mais aigre doucement vous l'utilisez parfois aigre doucement et pourtant c'est 1550 vers Nassal dans le primaléon allégoriquement angoisseusement cela aussi me fait rêver est-ce qu'on en est débarrassé de l'angoisse non et bien angoisseusement par quoi vous remplaceriez cet adverbe si puisque jusqu'ici moi-même comme vous nous ne savions pas qu'il existait angoisseusement annuellement anxieusement bah ouais anxieusement mais c'est pas la même chose anxieusement qu'angoisseusement et moi j'aime ça ce mâchement et c'est si on s'installe dans ce mâchement que la langue devient sonore qu'elle devient rythmée équilibrée qu'on la comprend la langue et l'adverbe l'adverbe ça reste fixe l'adverbe c'est une sorte de de gravier dans la langue c'est une sorte que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ouvrir qu'on ne peut pas diviser puisque déjà il a été bouclé par son suffixe son tiré m-e-n-t angoisseusement anxieusement apparentement approuvement ardentement arrogantement artificiellement artistement bah artistement eh ouais 1553 Albert architecture le mot architecte d'ailleurs c'est Rabelais dans Pantagruel l'étudiant limousin étant bien architecte monstier première apparition du mot dans la langue française mais artistement non ça n'existait pas avant assidument tempérement attractivement attrempement bienheureusement caritativement célestement centralement chino-chitorieusement chino-chitorieusement il faut aller relire les faits édits de Molinet 1537 page 189 si vous souhaitez savoir ce que ça voulait dire chino-chitorieusement clandestinement cointement compétement concordantement condignement conjointement conséquentement considérament constantement contemptiblement contingentement coutumacieusement contumulieusement convenamment convenantement convenant convénientement convénientement convoiteusement dédécentement délibérément déliment dénormativement déraisonnablement descourtoisement défavorablement déterminantement diaboliquement différentement difficilement difficilement 1534 difformément difformement diligentement diminutement discrètement dispositivement dissemblablement dissimulantement dissimulantément divisément dixièmement domestiquement diagonellement effectivement également élaborément électivement élégantement élégantement enroulement entendiblement envieusement équalement équivoquement essentiellement évidemment évidentement exécrablement expédiantement explicitement exquisément extensivement extérieurement facétieusement facilement fanta fantasquement Fantasquement Fantasque, oui, on l'utilise Mais l'adverbe Fantasquement C'est-à-dire qu'il faut le manger par l'intérieur Avant de le renvoyer vers le dehors Fantasquement C'est-à-dire que vous-même Vous vous impliquez dans cette renverse Fantasquement Vous le reconnaissez comme fantasque à l'intérieur Avant de l'imposer au dehors Comme fantasquement Vous êtes inclus en le prononçant Dans ce qu'on rejoue du mot Fantasquement, fatidiquement, favorablement Figuralement, fixément, formellement Formant, foudroyement Fatidiquement, favorablement, figuralement, figurativement Fixément, formellement, formant, foudroyement Fraternellement, fraudulentement Froduleusement, fréquentement, fructueusement Frustratoirement 1542 Vivès Institution de la femme chrétienne Traduit par paix de changi Frustrement, feuilleusement Virgile Vers 88, 483 La traduction Garettement, godissement Djélidement Gemellement Gentillement Je suis désolé C'est l'ordre alphabétique On va continuer un peu quand même Jusqu'au bout Au revoir Salut Là on est à Montsoreau Géographiquement Géomattral Mangorièrement 1584 Goulument Chez Rabelette C'est pas forcé d'attendre 1546 Graduellement Grammaticalement Grassement Habituellement Abondamment H-A-B-O-N-D-A-M-E-N-T Abondamment H-A-B-O-N-D-A-M-M-E-N-T Abondantement H-A-B-O-N-D-A-M-E-N-T Haineusement Celui-là je n'en veux pas Haineusement Je ne sais pas ce que ça veut dire Hébraïquement Hémystiquement Héréditairement Héroïquement Hospitalentement Huitièmement Hilairement Hypocritiquement Yantement Yonnement Ignorement Illésitement Imaginairement Immédiatement Imméritement Immiséricordieusement 1565 Chez Calpinus Immobilement 1548 Chez Lefebure Immodérément 1531 Chez le pérégrin Et chez Dissection Du docteur Étienne Immodestement Calpinus Toujours Impatiemment Terrence Impatientement Imperceptiblement Impérinellement Impermite Impertinentement Imperturbablement Implacablement Implicitement Improvument Imprudentement Imputantement Impudiquement Inadvertement Inaliénablement Inartificiellement Incontement Incessablement Incivilement Incivilement Inclusivement Incommodément Incommodément En 1491 La meilleure des histoires Et aussi chez Calpinus En 1565 Incommutablement Incomplètement Néologisme Inconfusement Inconséquemment Inconséquemment Inconsidérément Inconsultement Incontinentement Inconvénement Incorruptiblement En 1570 Cité de Dieu Incrédiblement Incurieusement Indécentement Indificiellement Indificientement Indéfiniment Indéfiniment Indisciblement Indifféremment Indifférentement Indignantement Indigneusement Indirectement Indiscrètement Indissolublement Inductement Indouloureusement Indouloureusement Industrieusement Ineffablement Industrieusement 1531 Chez le pérégrin Inégalement Inélégalement Ineptement Inégalement Inertement Mais c'était comment la langue française Avant qu'ils arrivent tous ces adverbes On ferait comment nous Sans ces adverbes Inertement Inestablement Infailliblement Inférieurement Infidèlement Infiniment Infélexiblement Influentement Infortunément Infructueusement Ingrattement Inhonneste Iniquement Inimicablement Inaturellement Innocemment Innocentement Innumérablement Inopinément Inopinément Inordonnement Inciemment Incientement Insignement Inséparément Insolentement Insolentement On dirait du Anne-James-Chaton Tout d'un coup Anne-James Si tu passes par là Tu les connaissais Ces adverbes Insolamment Insolentement Je rêve Il n'y a que Anne-James-Chaton Qui pourrait dire ça Comme il faudrait Instantanément Instrumentellement Intégralement Là je fais Anne-James-Chaton Intégralement Intelligiblement Intempérement Intempérament Intempestivement La guitare Après on pourrait faire Tarkos Je ne sais pas faire Tarkos Avec juste des adverbes Il sait faire la drogue La drogue Bonne Bonne La drogue Bonne La drogue La drogue Bonne Intériorement Intimement Intolérablement Intrinséquemment Intrinsèquement Invinciblement Irréversondement Irrationnellement Irréfragablement Irrémédiablement Irrémissiblement Irréparablement Irréposement Irréprésensiblement Irrévérement Irrévérentement Irrévocablement Irrisoirement Isnellement Isnellement Ah ouais Bocas Des nobles malheureux C'est aussi dans le Roland furieux En 1544 Il était ravement Jubileusement Ou juridiquement Juridiquement Juxtement Laborieusement Laborieusement Laconiquement Langoureusement Langoureusement Larsigneusement Larsigneusement Lascivement Lassiveusement Lassiveusement Lassement Lattentement Lentement Lentement Légalement Libentement Libéralement Licencieusement Liquidement Littéralement Localement Louche-viment Luxurieusement Magn Lean Mineusement Magnanimusement Oui Magnanimusement Malheureusement Malervisément Malconse Venamment Malheureusement malplaisamment, malsurement, toujours la mère des histoires, marâtrement, martialement, martyrément, martérialement, martyrément, mécaniquement, médiocrement, mémoralement, mensongeusement, mensongeusement, méritamment, méritamment, meurtrièrement, on connaît la fin de l'adverbe avant la fin, meurtrièrement, mincément, miraclifiquement, mixtément, modérantement, molassement, 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 monarchiquement, mondainement, monstrueusement, calpinus, 1534, mortement, 1584, mutuellement, mystifiquement, naissement, négligentement, neuvièmement, facile celui-là, niaisement, nommément, non pareillement, notablement, novercalement, nuement, numéralement, nuptialement, obédiement, obliquement, obscarament, occasionnellement, octavement, oculairement, alors c'est un peu long, attendez, regardez, le jour où je l'ai fait, vous savez où, à Montsoro, où il y a la collection Heart and Language, et je m'étais mis sur la terrasse, je voulais faire ça en perf, alors évidemment la perf, tu t'en prends nettement plus de plaisir, mais je n'ai pas pensé que là, avec cette réverbation du soleil sur ce mur, tout brûlé en fait, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu le refaire vaguener, opprobrieusement, opulamment, oratoirement, orbiculairement, ordement, orgueilleusement, originalement, ornément, outrecuidément, patientement, pacifiquement, palliativement, pancratiquement, pantoiement, partialement, péchamment, pénalement, peineusement, péniblement, perdurablement, permissivement, permissivement, on arrive, on est quand même au P, là, pacifiquement, palliativement, pantacritique, oh non, si je vais trop vite, ça se gourde, 1584, j'ai me riais, pancratiquement, pantoiement, partialement, péchamment, péchamment, 1585, le guéniard, je ne sais pas ce que ça veut dire, pénalement, la cité de Dieu, Saint-Augustin, ça va, peineusement, péniblement, perdurablement, permissivement, persévérément, on a avancé, on est juste à l'être P maintenant, persuasiblement, pertinencement, perversement, on l'a gardé, ça, pétulamment, pétulamment, clarquement, poliment, poltronement, pontificalement, plairement, potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire, si on n'a pas mis ment aux adverbes, précédentement, précipitamment, précipitantement, précisément, préjudiciablement, préparement, presbibie, presbitéralement, c'est celui qui m'a troublé, problématiquement, prodigalement, proditoirement, proportionnalement, prospérement, puissantement, qualitativement, quantitativement, radicalement, radieusement, réciproquement, réflexivement, relativement, reluisamment, j'excellère, tu j'en as un peu marre, résidamment, résolutivement, révérement, révérentement, ridiculeusement, ruralement, on va dire, ah, ruralement, alors là, pas loin, t'as ça, ruralement, révérement, révérentement, ridiculeusement, ruralement, rustiquement, saffrement, scientement, sensiblement, séparentement, septièmement, septièmement, bah ouais, on avait eu du huitième, tout à l'heure, sérieusement, sévérement, j'ai plus de deux pages, significativement, similitudinairement, récemment, socialement, solidativement, souvrement, suffisamment, suffisamment, quand il y a suffisamment, j'en ai suffisamment, suffisantement, j'en ai suffisantement, spacieusement, oh bah là, pour être spacieusement, ça va spécifiquement, sablement, strictement, studieusement, subjectivement, néologisme 1534, subséquentement, substantiellement, substantiellement, substantifiquement, et à sa chérable, aussi, superficialement, superflûment, superstitieusement, taisiblement, tardement, tépidement, tyranniquement, torsionnairement, non, tardement, tépidement, tyranniquement, torsionnairement, tranquillement, transversalement, tranquillement, transversalement, triplement, tropiquement, tumultuairement, uniquement, unitivement, univoquamment, verbalement, violentement, virtuellement, viscéralement, viscéralement, et vous savez quoi ? Ce qu'est le dernier mot de Hugues Vagané ? Deux mille adverbes nés dans la langue française de Rabelais à Montaigne, dans ce supplément de 1907, le dernier adverbe par ordre alphabétique, se terminant par « ment », apparu en 1542, de nouveau dans « Institution de la femme chrétienne », traduction changie, du latin de M. Vivès, c'est « voluptueusement ». Il fallait bien qu'un jour, « voluptueusement » s'introduise dans notre langue française. Hé, hé ! Quand même, il y a bien quelqu'un, là, qui va la faire, la page Wikipédia de Hugues Vagané, 1870, 1935, pour ce qu'on lui doit. Est-ce qu'on ne lui doit pas simplement ce qu'il a fait ? Mais l'idée de ce genre de loup, on en a besoin aujourd'hui pour y croire encore. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada